que dieu dans les cieux garde votre vie le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la bible la parole de dieu c'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille aujourd'hui nous allons prier le psaume 91 et après avoir fait cette prière dieu vous bénira grandement prier ce psaume avec moi soit en répétant les mots soit dans votre tête afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière n'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire dans cette prière particulière du psaume 91 j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires car comme je l'ai mentionné précédemment c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer nous prierons et présenteront tous ces noms à dieu pour sa gloire maintenant préparez vos coeurs car en faisant cette prière du psaume 91 vous verrez dieu en action écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine souvenez-vous la parole de dieu est puissante elle est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tronchants pénétrante jusqu'à partager à mes esprits jointures et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur hébreu 4 verset 12 et elle changera très certainement votre situation rappelez vous comment jésus a fait taire le diable dans le désert il n'a prononcé que la parole de dieu faites eux mêmes et voyez la droite puissante de l'éternel agir dans votre vie priant à présent ce puissant psaume de bénédiction de victoire de rupture de lien et de protection de la famille celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu au qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est en bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut père créateur des cieux et de la terre j'hova rafa dieu qui guérit j'hova géré dieu de la provision j'hova shalom dieu de la paix j'hova elohim le dieu qui contrôle tout mon dieu selon la prière du psaume 91 je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière tous les liens de la vie spirituelle tous les liens de la vie familiale tous les liens de la vie financière tous les liens de la vie professionnelle tous les liens de la vie amoureuse tous les liens de la santé qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant au nom de jésus oh dieu tout puissant je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainé vers la maison de ton enfant pour briser toutes les oeuvres de l'ennemi toutes les manigances qui visent cette personne toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarre sous forme de conflits conjugaux sous forme de malédiction sous forme de tribulation sous forme d'addiction sous forme d'échecs sous forme de blocage sous forme de stérilité dans un domaine quelconque touche ton enfant maintenant par ta puissance couvre sa maison de temps sans et d'une onction de protection car le psaume 91 dit au verset 10 qu'aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente mon dieu que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière que toute oeuvre érigée contre cette vie toute oeuvre écrite enterré jeté au vent prononcé par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne soit pulvérisée que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique d'un esprit de maladie soit maintenant foudroyé par ta puissance les flèches de la maladie sont maintenant terrassés par ta puissance et au nom de jésus je déclare qu'elle commence tout à tomber au sol je déclare qu'elle se retire je déclare que sous la bénédiction de cette prière toutes les maladies dont ce corps se mettent à disparaître père tout puissant le psaume 91 dit que tu nous délivres du filet alors mon dieu je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges de toutes les embûches de l'ennemi mon dieu délivre sa maison délivre sa famille délivre cette personne de l'homme méchant du piège de l'homme assoiffé de sang des balles perdues des agressions et des accidents sur la route lorsqu'elle quitte sa maison que les anges l'accompagne au départ et à l'arrivée je déclare que cette personne ne trébuchera pas qu'elle ne tombera pas et j'appelle la bénédiction du dieu tout-puissant sur sa vie au nom du seigneur jésus-christ levez votre main droite ou si ce n'est pas possible placez-la sur votre coeur et répétez ces mots avec moi si vous ne pouvez pas le faire là où vous êtes répétez les mentalement celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout-puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut priez ensemble notre Père notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire Amen rendez grâce à Dieu vous avez revendiqué cette prière et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous votre maison et votre famille partagez-la avec votre famille et vos amis si vous pensez qu'ils en auront besoin partagez vos témoignages dans la section commentaires et nous les partagerons avec tout le monde que Yahvé l'éternel Dieu vous bénisse grandement et puissamment au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada